Emma, t'as été géniale ! Un vrai centaure ! Ou une centaurette ? C'est le cheval qui a fait ton boulot. Je suis sincère, grâce à toi, j'ai beaucoup moins la pression. Et puis de toute façon, je préférerais être vétérinaire. Vraiment ? Et comment ? Ma mère n'est pas toujours un modèle, mais c'est une grande vétérinaire. Si tu continues à gagner, je n'aurai plus à monter. Et je pourrais me concentrer sur mes études. C'est insensé ! D'après les résultats du labo, Cheryl se serait trompée dans la nourriture. Ah, ils n'y connaissent vraiment rien ! Ma mère ? Non, impossible ! Enfin, tu es sûre ? Peut-être ? Kathleen a raison. Cheryl n'est pas la personne la plus agréable du ranch, mais elle s'y connaît en graines d'avoine. Et elle adore les chevaux. Plus que moi. Arrête un peu, Kathleen. Elle est juste inquiète. Attendez, nos chevaux vont bien, pas vrai ? Ceux qui sont dans les écuries, ils reçoivent du foin et du fourrage. Les seuls qui sont malades sont ceux qui reçoivent uniquement du foin. Tu as raison ! Ça prouve que ma mère n'y est pour rien ! Alors, qu'est-ce qui... Attendez. On fait une rotation sur les champs et les chevaux sont malades. Ils sont malades juste après avoir mangé dans l'enclos de la rivière. C'est ça ! Ils mangent quoi ? De l'herbe ou du gravier là-bas ? Aucune idée, mais je vais aller vérifier tout ça. J'en suis ! Moi aussi. Pas question, Emma. Tu es notre meilleur espoir de victoire et de gain pour le ranch. Tu dois t'entraîner, alors tu restes ici. Elle a raison, Emma. Au travail ! En plus, Kathleen rêve de se retrouver seule avec moi. Arrête, Brandon ! On est coussin germain ! Il fallait jouer le jeu ! Tu veux que je la rende jalouse maintenant ? Ok, les amis, en route. Après tout, moi j'ai du travail.